Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice, on est très content de vous retrouver comme chaque semaine, d'autant plus que les victoires s'enchaînent, l'OGC Nice conserve sa place de leader à la faveur d'une belle victoire, et en plus, une victoire même pas un but à zéro, le bus niçois, la fameuse équipe dégueulasse dont la presse nationale parle, on va enfin trouver le chemin défiler peut-être, ou alors, ou alors il y a bien davantage à dire sur cette équipe, parce que nous, on regarde les matchs, c'est quand même mieux avant de faire des émissions, même si tout le monde n'applique pas cette recette, voilà, c'est le petit coup de gueule habituel sur nos amis de la presse nationale, mais c'est pas grave, nous on kiffe d'être en tête de Ligue 1, ça ne dure peut-être pas longtemps, mais tant que ça dure et tant qu'on prend des points, et bien c'est toujours ça qui est pris pour la suite de la saison, la suite de la saison, on va en parler aussi, l'OGC Nice quasiment au tiers, toujours en tête, 25 points, un beau score, une plus grande série d'invincibilité depuis 67, deuxième meilleur total de points depuis 45 ans, enfin bon bref, du coup des stats historiques, jusqu'où ce gym peut aller, ce sera aussi l'objet de notre débat, probablement en fin d'émission, mais avant je vais introduire un peu, mais en tout bien tout honneur, rassurez-vous mes chroniqueurs du soir, et à commencer par Turkel, salut Turkel, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous, bah écoute, ça va très bien, le banal, le sourire, on est heureux en ce moment, on mange bien, on se demande, est-ce que c'est le retour de karma de 4 années de merde, ou est-ce que la tempête arrive, on sait pas, on sait pas, on sait pas, en tout cas on peut dire comme les jeunes, on mange Gucci, on mange Gucci, du miel et du poulet, c'est ça que vous dites les jeunes, c'est ça, il est un peu plus jeune que nous, fort heureusement, sinon cette émission ressemblerait vraiment à une émission de boomer, type on refait le match sur RTL, ou un truc comme ça, c'est Hugo qui est avec nous, salut Hugo, comment vas-tu ? Salut Sky, salut Turkel, salut tout le monde, bah comme tout le monde, ravi, la série continue, et très content aussi de revenir à l'émission pour l'après-midi. Ça faisait longtemps, merci d'être là, merci d'être avec nous, en plus pour débriefer une victoire, et tu le disais, la série continue, 14 matchs sans défaite, l'OGC Nice, donc toujours invaincu cette saison, toujours pas mené au score, également, meilleure défense d'Europe, encore un kinshit, enfin bon bref, je pense qu'on en perd des stats positives, tellement il y en a autour de l'OGC Nice cette saison, ça fait plaisir, c'est inhabituel, en tout cas, pour nous, supporters du gym, on mange Gucci, comme tu le disais Turkel, mais en fait, on se demande un peu, sans que ça vienne de nulle part, ce qui se passe avec notre bon vieux gym cette saison, mais on savoure, on savoure, et on va parler tout de suite de cette rencontre face à Rennes, hier soir, parce qu'on enregistre ce lundi soir, donc hier dimanche soir, à Lyon-Srévia, en match prime sur Canal+, du coup, du dimanche soir, une victoire, 2 buts à 0, enfin, quelques buts, même si ça a été encore un peu délicat à se dessiner, et on reviendra sur tous les événements qui ont pu émailler cette partie, mais l'OGC Nice, tout simplement, a assumé son statut de leader face à une équipe renaise, certes, en difficulté cette saison, qu'elle est à la 11e place, mais quand même dotée de très bons joueurs, et notamment de certains qui sont passés par notre club, il n'y a pas si longtemps. J'ai envie de commencer, messieurs, avant qu'on se penche sur la composition d'équipe, sur le déroulé du match, et sur les leçons qu'on peut en tirer jusqu'à la semaine prochaine et le déplacement à Montpellier, et bien, quel effet ça vous fait, cette victoire 2-0 face à Rennes ? J'ai envie de dire, tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été parfaitement maîtrisé, mais on a rarement vu, même cette saison, un OGC Nice aussi serein, au final, pendant au moins, on va dire, les trois quarts de la partie, et qui a semblé autant maître de son sujet, en fait, tout simplement. Moi, je trouve qu'on a été très sérieux, et surtout beaucoup plus appliqués que d'habitude, en fait. C'est ça qui m'a fait plaisir à voir, c'est que je trouve que, défensivement, on est toujours très sérieux, très appliqués, très solidaires, mais là, j'ai trouvé que, déjà, ce milieu de terrain, j'ai trouvé plutôt intéressant. Ça a été la bonne surprise pour moi, de ce match-là. Et surtout, je trouve qu'offensivement, il y avait un peu plus de mouvement, alors que, d'habitude, je trouve qu'on est quand même un petit peu plus timoré, parce que le jeu est peut-être moins bien dirigé du milieu vers nos avants, mais en tout cas, très satisfait de l'engagement des joueurs encore sur ce match-là, et surtout, cette impression de monter en puissance, en fait, au fur et à mesure des matchs. – Hugo, l'OGC Nice semble, on l'a dit, avec cette série, ses résultats, cette première place vraiment sur la bonne voie. Torkel parle de monter en puissance, et c'est vrai qu'on a l'impression que plus les matchs avancent, plus l'OGC Nice maîtrise une plus grande partie du match. Je pense que là, on peut dire qu'il y a au moins 70 minutes qui ont été largement maîtrisées par l'OGC Nice. Peut-être un petit moment de doute entre les deux cartons rouges, d'abord celui de Youssouf, puis celui d'Omari, le René. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Est-ce que pour toi, c'est une copie de leader de Ligue 1, tout simplement, qui assume son statut ? Est-ce que pour toi, on voit sur 11 matchs, semaine après semaine, l'OGC Nice, qui commence à dessiner quelque chose de vraiment cohérent et de vraiment convaincant ? – Clairement, c'était une copie vraiment très solide hier, et ce qui me rassure un peu, c'est que, à l'image du match qu'on avait fait à Clermont, c'est que là, les deux dernières copies ont été bien plus intéressantes dans le contenu et dans le niveau du jeu, par rapport à la séquence des matchs contre Brest, contre Metz et contre l'OM, où j'y trouvais que, limite, peut-être les joueurs se faisaient un petit peu manger par la série en cours, c'est-à-dire qu'ils prenaient peut-être pas suffisamment de risques pour conserver la statistique de la cage inviolée, de ne pas se faire mener. Alors que depuis deux matchs, je trouve qu'on a retrouvé ce qu'on faisait quand même bien au début de saison, c'est-à-dire le pressing très haut, l'intensité, la volonté de jouer, de prendre des risques, et on aurait pu le payer, notamment au première période hier, parce qu'on se prend au PM de transition assez dangereuse, qui débouche sur un centre en retrait et un arrêt de boule-ca, notamment en fin de première période. Donc j'ai trouvé ça très rassurant dans le contenu et toujours très solide défensivement. Là, on commence, plus les matchs s'enchaînent, plus les adversaires sont au courant que, limite, on part avec un avantage psychologique de se dire que ça va être très dur de nous marquer un but, et ça se confirme match après match. Et en plus de ça, on a l'association, en tout cas moi j'ai l'association depuis deux matchs, qu'on progresse dans le jeu. Donc c'est plus que rassurant et très intéressant pour la suite. On va revenir sur ces progrès dans le jeu du coup, mais je vous propose de commencer peut-être quelques instants par la composition d'équipe. Alors une composition quand même en partie dictée toujours par les blessures et les suspensions. Je parle notamment à la titularisation de Pablo Rosario sur le côté droit de la défense, mais également aussi un peu par les dynamiques actuelles. Alors Jérémy Boga, qui est auteur peut-être de son meilleur match en rouge et noir, on fera une séquence particulièrement sur lui, mais qui a très clairement pris l'ascendance à la fois sur Evan Guesson et sur Sofiane Diop, logiquement titulaire. Et au milieu de terrain, c'est peut-être là où il y a un peu le plus de débat. On en avait parlé dans notre dernière émission. D'ailleurs, est-ce qu'on voulait voir ce milieu de terrain, Youssouf, Bouddhaoui, Thuram et du coup reléguer Morgan Samson qui n'a largement pas démérité. On est très content d'avoir quatre joueurs de ce niveau pour ces trois places-là. On l'a vu, Turkel, ça t'a plu. Moi, je suis obligé de dire qu'également, mais en même temps, moi, dès qu'il y a Hicham Bouddhaoui sur le terrain, je suis dans le train, très clairement. Mais voilà, commençons peut-être par ce que vous avez pensé de la composition d'équipe. Pas grand-chose à dire, je pense, sur la défense et l'attaque. Donc, encore que bien entendu, n'hésitez pas si pour vous, il y a quelque chose de particulier dans les choix de Francesco Farioli à ce sujet-là. Et on va doucement glisser peut-être vers le milieu de terrain, comment ça s'est passé avec cette nouvelle formule et ce qu'on a vu de différent, que ce soit de bien ou de moins bien, par rapport au milieu qu'on a pu voir sur les dernières semaines, notamment avec Morgan Samson. Je ne sais pas, Hugo, si tu veux commencer peut-être. Qu'est-ce que ce 11 t'inspire ? À la fois, beaucoup de continuité. Aussi, on sait que Francesco Farioli n'est pas trop adepte des changements radicaux dans le 11 d'un match à l'autre, mais également des remplaçants ou des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires. Il y a encore 3-4 matchs qui, en fait, rentrent totalement dans le 11 et avec un certain succès et un certain apport. Dans ce milieu, j'ai l'impression quand même qu'on a trouvé la meilleure version de notre milieu parce que, dans tous les cas, Farioli, il y a deux inamovibles qui sont Youssouf ou Thuram qui, je pense, à part suspension ou blessure, ne bougeront pas. Du coup, la concurrence va se faire entre Boudaoui et Samson. Et même si Samson, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait en début de saison, notamment par le travail de pressing, d'harcèlement, il gratte énormément de ballons, Boudaoui est capable de le faire aussi. Et là où la différence se fait, c'est dans les 25 derniers mètres, où Boudaoui, on l'a vu, il a déjà marqué deux buts, mais en termes de projection dans la surface, il apporte toujours une solution en plus. Il a quand même cette qualité technique en plus qui peut t'aider à fluidifier dans les derniers mètres. Et hier, il se créait pas mal de situations. Ça devient récurrent, ce circuit de passe, où il se projette comme ça dans la surface. Une des premières occasions qui est consécutive à un des drips de Boga, il me semble, il frappe dans le petit filet. Donc, il est en train de prendre ce petit avantage. Mais comme tu l'as dit, c'est important d'avoir un mètre comme Samson sur le banc parce qu'on sait que Boudaoui est enclin à se blesser quand même pas mal. Et avoir cette solution-là sur le banc, c'est quand même du luxe. Et c'est là qu'on peut féliciter Gizolfi pour son travail parce que la concurrence qui est en train d'installer à plusieurs postes, on l'a vu avec Boga et Diop, on le voit avec Melvin Barre et Perrault, c'est aussi le cas au milieu de terrain et c'est plutôt très bon film. Sans surprise. C'est un joueur qu'on connaît bien, Hicham Boudaoui, depuis de nombreuses saisons à l'Augéonis, qui a toujours au final eu des performances très appréciables, quel que soit le poste où il a pu être aligné. On sait que c'était lié droit avec Christophe Galtier, numéro 6 notamment avec Diédigar, davantage dans un rôle de 8. Et au final, il rend toujours des services à tous ces postes-là. Youssouf, on en dira quelques mots forcément avec son expulsion malheureuse. Mais voilà, Morgane Samson, Youssouf Thuram, on est sur du miel et du poulet croustillant quand même depuis le début de saison avec tous ces joueurs-là. Turkle, sur la compo généralement ou plus précisément sur le milieu de terrain, comme tu le souhaites ? Voilà, pas de surprise non plus. On est sur ce qui se fait de mieux, entre guillemets, sur les dernières rencontres de toute façon. Ben, moi je suis... Enfin, ce 11, il est très bien et on sait qu'au niveau du turnover, on est solide parce que... Alors moi, la surprise que j'ai eue... Moi, je vais avoir Gaisson titulaire. À la place de Moffi. Je pensais qu'il allait avoir une deuxième chance en tant que titulaire parce qu'en ce moment, il est plutôt bon quand il rentre. Il aurait peut-être... On a entendu hier soir, d'ailleurs. Et il a été très bon, encore une fois. Il n'y a rien à dire. Non, non, je suis très satisfait de cette compo. Elle est très bien. Et surtout, j'ai l'impression que plus globalement, si tu prends les titulaires plus le banc, il y a vraiment une cohésion. Moi, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. C'est ce que je trouve qu'il manquait l'an dernier en termes non seulement d'expérience et en termes de cohésion de groupe. On sent qu'il y a moins de tensions. On sent que ça se passe bien. Que les échanges sont fuites. Enfin, franchement, vraiment... Comme je dis, cette équipe, elle donne le sourire parce que tu sens qu'ils prennent du plaisir. Et moi, cette compo, il me convient. Tu vois, même Pablo Rosario arrière-droite qui est en train de prendre le pas sur l'automne bas alors que vous me connaissez. Moi, Rosario, c'est pas ma tasse de thé. Mais je dois reconnaître que sur ce poste d'arrière-droite, on l'avait déjà vu l'an dernier, notamment en Conférence League, à Bâle, si je n'ai pas de bêtises, si je n'ai pas de conneries, là, il donne satisfaction parce que non seulement c'est solide devant lui, au milieu, et il a aussi un laborde qui fait beaucoup de travail défensif. Et on pourra peut-être revenir sur laborde parce qu'il y a beaucoup de débats sur lui en ce moment. Mais en plus, défensivement, il est solide parce qu'il écoute. J'ai l'impression qu'il se place mieux que l'an dernier. Il prend une expérience sur le poste et pourquoi pas une solution à long terme ? Pourquoi pas ? Pablo Rosario, en tout cas, on peut dire que l'intérim réussit. Après, à long terme, on sait que c'est toujours dans l'enchaînement des matchs que Pablo a du mal à conserver un certain niveau de performance. Mais en tout cas, très clairement, quand on a vu Rosario titulaire après la blessure de l'automne bas, on était tous d'un coup très crispés. Et là, au final, sur les deux dernières rencontres, tu te dis oui. En réalité, le taf est largement fait. Et de toute façon, les joueurs devant après prennent le relais. Oui, ça marche. Et puis, je tremble toujours un peu quand ils tentent une passe vers l'axe. C'est mes vieux réflexes de... Ah, la peur ! Oh, mon Dieu ! Non, non, mais par contre, voilà, c'est solide. Et tu sens que ce socle défensif-là, il est très bon. Après, ce milieu de terrain, est-ce que je dois encore faire des éloges ? Est-ce que je dois encore faire des éloges ? Bon, ben, Bouddha, oui, on l'aime tous. C'est un peu notre bébé à tous ici. Donc, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, quand il est sur le terrain, je suis plus rassuré quand il a Samson. Maintenant, Samson, je peux pas lui enlever ses qualités. Mais à la fois, ce sont... Enfin, moi, l'utilisation de Samson, c'est plutôt dans nos temps faibles où il faut vraiment cravacher pour faire du travail de fond. Il faut un peu une tueur pour redonner du rythme à l'équipe qui est éventuellement un coup de moins bien. Ce qui, d'ailleurs, est le changement opéré par Francisco Farioli hier. Il faisait rentrer à la 80e minute une fois que l'OGC Nice coule un peu après l'expulsion de Youssouf. du coup, et tu as cette... Il fallait donner de l'air au milieu. Il fallait de l'impact. C'est clair. Et c'était le bon choix. Voilà. Kefren Turam qui revient, c'est un peu le chouchou de Farioli. Mais là, je lui en veux un petit peu sur nos actions. Notamment, je crois que vers la 40... Juste avant qu'on ouvre le score, si je dis pas de bêtises, il enchaîne un contrôle et une frappe complètement hors cadre. Le du monde de rugby n'est pas terminé pour Kefren Turam. Ah putain, je te jure, ça fait raquer parce que tu peux... Ce match-là, en fait, tu peux le gagner 4-0 comme faire match nul. Mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a l'occasion de Boga et comme tout à l'heure, Hugo le disait avec Boudaoui qui arrive bien à se projeter, à un moment donné, Boudaoui, il est tout seul, il est complètement oublié au bout de la surface. Il aurait pu mettre exactement le même but que contre Clermont et que contre Metz. C'est fou quand même. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est de travail à l'entraînement, que lui, il est sérieux, il l'applique avec... Franchement, c'est un robot. Vraiment, il l'applique à chaque fois. Et là, malheureusement, il est oublié. Mais à part ça, le milieu a été très solide. Très solide, malheureusement. On perd Yousouf sur un tacle un peu non maîtrisé. Parlons-en de ce tacle. Un tacle pas maîtrisé, beaucoup d'engagement. La VAR qui intervient pour transformer le carton jaune initialement sorti par Clément Turpa en carton rouge. je pense qu'on peut... Je ne suis pas sûr qu'on en débatte au final de cette décision-là. Le carton rouge est quand même... C'est un geste qui n'est pas maîtrisé, qui aurait pu être beaucoup plus dangereux s'il avait chopé les deux jambes du joueur René. C'est dangereux, le tacle. On ne peut pas râler. Je ne sais pas ce qu'il en prend, Hugo, mais moi, je trouve que... C'est bête, en fait, de ne pas maîtriser ton geste, même si je pense qu'il ne veut pas aller lui faire mal, mais de ne pas maîtriser ton geste alors que tu es dans une situation où tu domines et du coup, tu crées un déséquilibre parce que tu te fais expulser. Bien sûr, la VAR, elle ne marche que quand c'est l'OGC Nice. Messieurs du camion, il faudrait brancher les câbles USB de temps en temps, ce serait bien et au bon moment, notamment contre Assignon, il fait le même genre de tacle et qu'il prend un jaune. Mais bon, bref, je ne vais pas m'énerver là-dessus parce que sinon, après, je vais faire quelque chose. Non, parce qu'heureusement, l'issue n'en a pas été changée. Ça nous aide peut-être aussi à prendre le carton rouge de Youssouf avec un peu de philosophie. Hugo, c'est un tacle qui est quand même, je pense, très engagé, potentiellement dangereux et du coup, le carton rouge à Turkel et moi me semble logique mais bon, tu as le droit d'exprimer un avis contraire naturellement. Non, pour le coup. Voilà. Pour le coup, c'est... De toute façon, Fariuli l'a dit plusieurs fois en conférence de presse et sur les transitions, il demande à ses joueurs de faire la faute qui t'a coupé la transition et qui t'a fait une grosse faute et se faire avertir mais effectivement, les gars, Youssouf, il allait un peu fort. Je ne pense pas qu'il pouvait l'attraper par le maillot ou juste le faucher mais là, il allait avec les deux jambes. Ça va être super dangereux donc il manque de lucidité mais il peut nous coûter cher parce que je pense qu'il va être suspendu et il devrait prendre trois matchs je pense. On dirait, c'est le tarif actuel. Au moins deux et peut-être avec un sursis ou pas mais mon tarif au GC Nice c'est probablement trois. Franchement, il s'est fait le cran pour son mollet et il va prendre trois matchs c'est sûr. J'ai vu qu'on est important dans le système ça peut être compliqué pour les prochains matchs et il va falloir s'adapter. Alors justement, vous me voyez venir au carton rouge de Youssouf pas franchement la meilleure nouvelle mais on a appris à vivre sans Boudaoui on a appris à vivre sans Kefren Thuram sans Morgan Sanson aussi du coup jusqu'à la toute fin de match hier soir il va falloir apprendre à vivre sans Youssouf aussi par la force des choses dans les prochaines semaines. Alors, autant je pense qu'il n'y a quand même pas trop de doutes et encore pourquoi pas un retour de Pablo Rosario au milieu de terrain non je déconne ne fais pas ça Francesco par pitié je pense qu'il n'y a pas trop de doutes sur l'animation enfin en tout cas sur les joueurs qui composeront le milieu de terrain en l'absence de Youssouf encore que qu'est-ce que vous en pensez du coup quelle formule est-ce que vous choisiriez est-ce qu'on reviendrait à un milieu Boudaoui Sanson Thuram du coup quelle place pour Hicham Boudaoui on sait que c'est un 8 dans la tête de Francesco Farioli est-ce que sur quelques matchs il peut retrouver son poste de sentinelle auquel il avait été brillant la saison dernière mais également à son arrivée il y a quelques saisons à l'OGC Nice je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce qu'il y a une autre formule que vous avez en tête et surtout on sait que Youssouf a ce rôle hybride pour compenser les montées de la défense centrale est-ce que ça n'aura pas aussi un impact sur les vélités offensives d'un Jean-Claire Thaudibault par exemple qu'on a vu faire plusieurs raids jusqu'au milieu de terrain hier soir ou d'un Dante qu'on s'est aimé se retrouver dans le rond central pour faire des passes longues en fait au final on a l'impression qu'on perd plus qu'un joueur on perd quand même un maillon assez important de l'animation et du système de jeu de Francesco Farioli tu as parlé de Rosario moi je pense qu'il va Farioli il nous a montré que ce n'était pas vraiment le genre de coach à adapter son système c'est-à-dire que lui c'est quasiment scientifique dans les schémas dans la façon de voir le jeu et ce rôle de Youssouf tellement important d'hybride qui vient se caler dans la défense à trois en phase défensive je pense que pour lui Boudaoui ne peut pas l'amplir donc à mon avis il devrait remettre Rosario ce qui du coup posera un problème à droite si le tomba n'est pas rétabli mais des joueurs comme ça comme Youssouf peuvent à la fois faire défenseur central monter et monter en phase offensive il n'y en a pas 15 dans l'effectif et il faut aussi cette dimension physique à Youssouf et je pense que dans ce système Farioli la personne la plus indiquée ce n'est pas Boudoui-Rosario mais à voir qui du coup se déportera à droite On a vu Tom Loucher qui est rentré notamment en jeu lors de la rencontre précédente Antoine Mendy qui n'est pas rentré mais qui s'est chauffé sur le bord du terrain face à Rennes peut-être un peu risqué de lancer un jeune titulaire même s'il faut bien commencer un jour Turkel il y a cette possibilité comme le dit Hugo peut-être que Pablo Rosario a ce profil hybride qui ressemble le plus à celui de Youssouf même si on n'est pas en train de dire que les deux ont le même profil bien entendu mais il souligne à raison que cette double casquette défenseur central milieu de terrain le joueur qui ressemble à Youssouf là-dessus dans l'effectif c'est bien Pablo Rosario Francesco Ferrari irait jusqu'au bout de son système en essayant de calquer un joueur pour l'autre est-ce que tu penses que c'est cette solution-là qui va être adoptée et surtout est-ce que toi hypothétique entraîneur de l'OGC Nice c'est la solution que tu adopterais également ou est-ce que peut-être que tu dirais c'est l'occasion d'essayer de travailler avec un milieu à trois un milieu de possession face à une équipe on sait de Montpellier qui va peut-être pas faire le jeu qui est un peu en difficulté aussi dans le classement est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer d'avoir un milieu peut-être un peu plus un peu plus joueur et du coup un Samson Bouddhaoui tuera pourquoi pas peut-être un Sofiane Job du coup qui viendrait aussi se mettre en pointe en pointe haute du milieu de terrain et retrouver l'axe on l'a vu très à l'aise hier il y a beaucoup de possibilités dans cet effectif laquelle aurait ta préférence ? Moi la question que je me pose c'est qu'on a plus que deux arrières droits déjà donc je pendant un moment déjà du coup merci Youssef donc je sais pas en fait si je foutrais pas Rosario latéral droit en le conservant parce que en fait si t'en perds un ou si ton bas il se blesse tu seras bien obligé de le remettre et moi je traiterais peut-être la possibilité Bouddhaoui en 6 et Samson en 8 moi je le tenterais comme ça après c'est mon ressenti parce que je pense que Bouddhaoui c'est quand même une assurance plus fiable au milieu de terrain et à ce poste là que Rosario moi je vous le dis Rosario il me fait peur donc tu me l'entres dans le G7 déjà il faut pas on l'a bien compris moi tu me l'entres dans le G7 je pense quand même effectivement non mais je suis pas le seul non mais bon plus sérieusement je le laisse arrière droit parce que il devient rassurant et je préfère qu'il enchaîne les matchs à droite plutôt que le refoutre au milieu perdre ses repères peut-être faire une erreur parce que c'est un poste auquel il joue pas depuis longtemps on va pas se mentir et non non je vais confier en Samson et effectivement il y a d'autres solutions il y a Sofiane Diop comme tu l'as dit Sofiane Diop pour moi il est pas en confiance et même si même si après sa performance d'hier soir s'il n'est pas en confiance là quand même il peut commencer le prochain match avec un score non mais il n'est pas en confiance dans le sens où ouais mais tu vois je le vois pas titulaire moi je le vois pas titulaire du tout je trouve qu'il faut encore qu'il grappille du temps de jeu et il faut qu'il monte de niveau parce que ça fait comme tu l'as dit un peu plus tôt 6 mois qu'il est pas terrible par contre je le redis moi Sofiane Diop je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup dans un milieu en triangle mais là Thuram est trop fort pour lui il peut pas prendre la place non plus donc c'est un peu compliqué de le placer là-dedans moi ce que je vois les deux solutions que je vois c'est Samson en 6 ou Bouddhaoui en 6 enfin en tout cas un des deux en 8 un en 6 tu vois sur ce côté sur Bouddhaoui à droite ou 100 points à droite et 6 en conservant Thuram sur la gauche ou alors moi il y a un joueur que j'ai envie de voir dans ce système là c'est je mettrais bien Bouddhaoui en 6 et je mettrais bien Claude Maurice côté Thuram en pointe si Claude Maurice est apte bien entendu c'est aussi la grande inconnue un peu chaque semaine il est blessé encore ouais ouais c'est vrai en tout cas ça peut être une solution sachant qu'il y a 3 matchs il y aura 2-3 matchs sans Youssef il faudra bien il survivre d'une façon ou d'une autre curieux de voir comment Francesco Farioli va s'adapter sachant que on verra bien le choix de l'entraîneur italien et si ce choix est couronné de succès comme beaucoup beaucoup de ces décisions ces dernières semaines fort heureusement pour nous mais en tout cas on n'a pas du tout évoqué la possibilité d'un changement de système je pense qu'on a bien ancré dans la tête ce qu'on va faire et finir cette saison avec le même 4-3-3 en même temps pourquoi surtout qu'en plus là tu vas avoir besoin d'un le plus important c'est de garder cette solidité dans l'axe et de mon avis soit Bouddhaoui l'apporte parce qu'il va perdre très peu de ballons soit Samson il va en gratter beaucoup et il apportera un impact physique un peu plus important que Bouddhaoui donc t'as deux choix en fait il faudra la confiance que t'as Messieurs je vous propose je vous propose peut-être de rester sur Sofiane Diop alors pas à l'aiglon du match on en parlera juste après Jeremy Boga naturellement mais en tout cas une rentrée remarquée une rentrée qui change la phase de la rencontre justement je pense qu'on peut s'aventurer jusque là quelques instants après sa rentrée une prise de balle au milieu de terrain dans l'axe comme quoi j'insiste là-dessus mais bizarrement ça fonctionne mieux quand il a un peu de terrain devant lui et qu'il peut enchaîner et dribbler les défenseurs adverses avec le jeu en face de lui une belle passe avec un bel appel d'Evan Guessant la faute de Omari sanctionné d'un carton rouge annihilation claire d'une action de but dernier défenseur tirage de maillot découpage le cocktail gagnant un carton rouge logique et puis l'exécution de ce coup franc alors on peut le lire de deux façons un peu de réussite bien entendu parce qu'il touche la barre transversale et ça rebondit dans le dos de Steve Mandanda qui du coup marque contre son camp mais à la fois le ballon est très près quand même à l'entrée de la surface il faut la soulever au-dessus du mur la faire retomber par-dessus Steve Mandanda ça redescend jusqu'à la et la placer entre le gardien René et la barre transversale pour bénéficier de ce rebond le geste technique est quand même assez fou et puis il faut te dire après des semaines compliquées tu rentres tu provoques cette action tu provoques l'expulsion et tu participes activement à défaut de marquer le deuxième but qui va donner la victoire à ton équipe dans un moment où les supporters n'y soient commencés à douter c'est quand même quelques minutes exceptionnelles pour Sofiane Diop c'est peut-être je vais poser la question de façon très franche mais est-ce que c'est pas ce qu'il fallait pour lancer sa saison et un peu pour provoquer la résurrection d'un joueur qu'on n'avait pas enterré mais en tout cas qu'on voyait perdre de plus en plus de terrain d'autant de jeu et de poids dans la hiérarchie et de perspective de réintégrer le 11 là deux actions de classe tout de suite il revient au centre des débats tout simplement c'est peut-être aussi c'est son action tout simplement la plus marquante depuis l'OGC Nice moi j'en ai pas de 15 000 en tête qui me viennent quand je pense à Sofiane Diop à l'OGC Nice donc peut-être que oui ça va lui faire du bien mais ce qui lui fait du bien aussi et ce que je disais tout à l'heure pour Bouddha et Samson c'est aussi l'effet de concurrence parce que depuis quelques semaines t'as Boga à son poste qui est en train de monter en puissance qui a été décisif à Monaco qui a encore été décisif hier contre Marseille et pendant ce temps-là Diop était blessé donc il a vu tout ça et il a dû à la manière de Melvin Barr et Romain Perrault se dire que s'il voulait sa place il allait falloir être impactant et retirer le frein à main qu'il avait je trouve depuis qu'il était arrivé donc c'est aussi ce travail et cet effet de concurrence qui fait du bien à plusieurs zones de terrain et là ce que je trouve très intéressant aussi c'est la différence de profil entre Boga qui va être plus dans le côté dribbler provocation le 1 contre 1 et Sofiane Diop qui a plus cette touche technique cette qualité de passe ce qui fait que tu as plusieurs armes en sortie de banc qui peuvent t'apporter différentes solutions et pour revenir sur le but cette espèce de feuille morte qui est vraiment super dure à faire pareil je ne me souviens plus depuis combien de temps on n'avait pas marqué ce coup de front direct mais ce qui est intéressant aussi c'est la qualité de notre tireur de coup de pierre arrêté cette année on avait déjà vu Boga contre Marseille qui met une galette à Gaessan et donc Diop hier en couvre en direct donc c'est tous ces aspects-là de concurrence et de différence de profil qui sont très intéressants et au-delà de Sofiane Diop qui vont faire du bien au groupe on le dit chaque émission mais c'est vraiment aussi là que tu vois en fait même si ce n'est pas Florent Guizolfi qui recrute Sofiane Diop mais tu vois en fait dans la constitution du groupe dans ce qu'il a les joueurs qu'il a choisi de garder dans ce qu'il a amené dans ce qu'il a écrémé vraiment d'avoir tous les postes doublés même si des fois ça te donne un peu des casse-têtes de te dire qui est-ce que tu vas pouvoir aligner dans le 11 et qui tu vas sacrifier mais comme tu le dis ça te donne différentes palettes tactiques là on a un peu peur avec l'absence de Youssouf mais en fait tu arrives quand même facilement à coucher trois noms que tu as envie de voir sur le terrain malgré son absence ça ne sera pas la même façon de jouer il faudra peut-être s'adapter mais en tout cas tu sais que tu as des joueurs avec des forces différentes et qui vont pouvoir t'apporter quelque chose tout en conservant toujours cette volonté de jouer vraiment de l'avant d'opérer ce contre-pressing tu le vois sur l'action qui mène au but Sofiane Job il part de plus loin mais tout de suite ce n'est pas de la possession stérile qu'il va chercher il ne va pas chercher à garder le ballon ou à le remonter pour gagner du temps alors que tu es en fin de match il va vraiment tout de suite se projeter prendre l'initiative aller provoquer et provoquer en fait le recul frein de la défense rennaise qui après mène à la faute de Omari notamment grâce au super appel de Van Guessant encore une fois mais tu sens qu'il y a toujours cette volonté de jouer de l'avant quel que soit le profil et ça c'est aussi grâce à la constitution de cet effectif et à la patte de Francesco Farioli qu'il veut infuser à cette équipe peut-être quelques mots sur Sofiane Diop je ne vais pas dire qu'on l'a massacré dans cette émission mais on était vraiment inquiets je pense que c'était légitime à la hauteur de ce qu'on attend on se trompe tous et nous dans cette émission régulièrement comme ça c'est cool on peut avoir des débats contraires la semaine d'après mais c'est vrai que Sofiane Diop un gros investissement un gros crack on le connait de l'AS Monaco un début de saison sous Lucien Favre la saison dernière où il avait été quand même assez à son avantage une grosse blessure et depuis vraiment quelques quelques étincelles mais pas grand chose de plus on le disait sur ces 6-8 derniers mois alors là ce n'est peut-être qu'une étincelle on le verra dans les prochaines semaines mais bon quelle étincelle quand même belle étincelle parce que je regarde pendant que vous discutiez là avec Hugo j'écoutais et je regardais l'action qui mène au but dis-le sur ton merde non pas du tout non mais justement parce que c'était intéressant de vous écouter et de regarder en même temps l'action sous cet angle là et en fait l'action en vrai elle est vraiment très très belle parce que il est en train de défendre il va récupérer ce ballon il part de loin en fait on ne se rend pas compte mais il part de vraiment loin quand il récupère le ballon et surtout ce qui est très beau après c'est que il va embarquer un des défenseurs dans notre partie de terrain il fait une feinte d'aller à gauche il repart à droite tout de suite et surtout le ballon qu'il envoie pour Guessant avant la faute mais c'est un bonbon il est incroyable le ballon il est dosé à la perfection c'est juste Guessant qui se fait rattraper par Romari de manière illicite mais sinon l'action elle est superbe donc justement notre frustration de ces derniers mois elle est légitime en rapport avec ce qu'il est capable de produire c'est un jeune joueur qui a énormément de talent une technicité rare et pour moi il n'est pas moins technique qu'un Ben Seguir ou quoi très honnêtement c'est juste qu'il a une tendance à se baisser un peu plus fréquente et surtout un manque de confiance il a un peu le mental d'une chips on ne va pas se mentir mais moi je crois encore en lui parce que je sais que c'est un joueur qui peut vraiment apporter et surtout on va en avoir besoin dans une concurrence parce que si Boga il s'habitue un peu trop à ce poste là à gauche il va quand même un petit peu lui mettre la pression pour lui dire continue tes performances mon garçon parce que derrière on n'attend pas on s'arrive donc moi j'aimerais bien qu'il reste un peu dans le rétroviseur de Boga parce que pour l'instant il n'y a pas photo en termes de rendement en tout cas mais voilà je suis très heureux de ce que j'ai vu hier parce que c'est mérité c'est dommage que le but ne lui soit pas aggordé mais après tout c'était pas cadré donc on ne voit pas non plus voilà je pense que le stade René va commencer à chercher un gardien parce que vraiment c'est catastrophique c'est de pire en pire mais bref il faut être très content pour lui parce que ça se voit que c'est travaillé ce genre de gestes que ce soit les projections ou que ce soit les passes en profondeur comme ça franchement elle est vraiment très belle si vous avez l'occasion de vous la remater elle est vraiment très belle là où il n'a guise il faut les deux défenseurs dès la fin de l'émission c'est superbe c'est superbe et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre équipe qui sont capables de la faire en plus de ça peut-être mais en tout cas voilà on a vu que quand il a un peu de temps de jeu et un peu de terrain devant lui voilà maintenant à lui de saisir sa chance dans les prochaines semaines il aura peut-être l'occasion de jouer il n'avait pas mis un couvrant similaire contre Lausanne de plus loin un peu plus loin un peu plus loin un peu plus loin un peu plus loin vous avez raison mais belle le jet est sublime après on ne doute pas de la qualité technique de Sofiane Job après avoir sa capacité à enchaîner les matchs à haut niveau et puis de s'insérer dans ce système tactique même si comme on le disait après plusieurs façons de jouer avec un même voilà avec un même système tactique en fonction des joueurs que tu peux aligner on en a parlé un peu en fil rouge depuis le début de cette émission et de toute façon on est bien obligé d'en parler puisque je pense que sans contestation possible c'est l'aiglon du match c'est Jérémy Boga alors auteur du premier but mais auteur je pense et vous me direz si vous pensez que j'exagère un peu auteur de son meilleur match depuis son arrivée à le J-Sinist tout simplement et notamment une première période de haut volet puisque vraiment d'une activité dingue sur son côté vraiment le facteur X de cette attaque prêt à déstabiliser la défense adverse et on sent en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu du stade qu'il prend un peu confiance petit à petit et c'est normal quand tu vois ses dernières sorties il l'ose un peu plus et du coup forcément il est un peu plus incisif il déstabilise davantage le bloc adverse et peut-être aussi qu'il a davantage la confiance de ses coéquipiers qui le suivent volontiers on parlait tout à l'heure de cette action avec Bouddhaoui du coup qui fait un peu de dépassement de fonction pour le suivre et aller se procurer une action Terrem Mofi qui le sert sur le but peut-être plutôt que d'y aller en mode un peu égoïste de numéro 9 ce qui aurait été légitime éventuellement je ne sais pas ce que vous pensez globalement de la performance de Jérémy Boga et de sa progression nette marquée qui se confirme en plus en stats ces dernières semaines et vraiment l'ascendant qu'il a pris à ce poste-là mais également et ça nous amenderait peut-être un peu aussi une discussion sur ce qu'on a vu de moins bien hier sur le reste de l'attaque et bien en fait par la force des choses il est un peu en train de devenir le le fer de lance de cette attaque niçoise quand tu as deux joueurs à côté de lui qui ont bien du mal à confirmer ce qu'on avait vu de bon voire même de très bon de la saison dernière tu dis que c'est le fer de lance de l'attaque moi je pense que clairement c'est le cas son profil il nous fait vraiment tellement de bien ce profil allié percutant qui va travailler son défenseur pendant tout le match même s'il peut avoir un peu de déchets de temps en temps il y retourne hier il réussit 7 dribbles sur 9 donc c'est quand même un pourcentage de réussite assez élevé ce qui veut dire que la confiance commence à venir le physique dès qu'il a été blessé en une saison revient aussi donc c'est vraiment pour moi vraiment le facteur X de notre attaque c'est à dire que même il va attirer au fil des matchs il va attirer des défenseurs à lui ce qui va libérer des espaces ailleurs en attaque donc c'est vraiment le profil délié qu'on avait besoin qui moi me rappelle un petit peu en meilleur je trouve Chloé Vert il y a deux ans qui avait ce profil percutant aussi mais qui manquait de régularité dans les matchs et qui je trouvais pas aussi percutant que Boga mais il nous fait vraiment bien food en attaque et ce que je trouve impressionnant aussi c'est qu'hier c'est le joueur qui gagne le plus de duels dans le match donc c'est à dire que sur le travail défensif à l'image de toute l'équipe il est là aussi il gagne des duels il va presser il se replace donc c'est vraiment un top joueur et qui je l'espère va continuer à monter en puissance parce qu'il nous fait vraiment beaucoup de bien Torkad Jeremy Boga on attendait forcément beaucoup de lui puisque plus gros investissement de l'OGC Nice cet été on était un peu perplexe aussi de se dire on a déjà mis beaucoup d'argent au poste d'élié gauche avec Sofiane Diop on va pas revenir sur ce débat là surtout au final les deux ont brillé hier soir donc on est très contents mais voilà il arrivait quand même avec un certain statut une certaine attente il se blesse un peu au plus mauvais moment juste après son arrivée mais depuis son retour de blessure et son but notamment au stade Louis 2 c'est un autre joueur qu'on voit et très clairement même si ça ne fait que 11 journées la saison est encore très longue et la durée de contrat de Jeremy Boga également sur ces dernières semaines on voit pourquoi voilà Francesco Farioli je pense l'a voulu après leur passage commun à Sassuolo pourquoi Florent Guizolfi a décidé d'investir la plus grosse partie de l'enveloppe mercato de l'OGC sur Jeremy Boga là vraiment ce qu'on a vu hier même au delà du but même si c'est bien qu'il marque qu'il se tâte et qu'il soit récompensé mais moi même s'il n'avait pas marqué au final et que ça avait été quelqu'un d'autre peut-être Mofi par exemple moi j'ai aimé ce que j'ai vu et en fait ce que j'attends de Jeremy Boga c'est ça c'est de la provocation de la déstabilisation de la défense adverse et en plus de ça au service du collectif je ne vais pas dire que c'est ça un maximum avec un cerveau mais en fait c'est pour ça que je préfère un joueur à titre personnel comme Jeremy Boga c'est qu'en fait tu sens que oui des fois il va y aller un peu tout seul oui c'est un peu un soliste et puis voilà il va essayer de gagner des duels plutôt par le dribble que par un enchaînement de passe mais c'est fait dans le but de servir le collectif vraiment et en fait d'apporter un décalage de libérer un espace à un de ses coéquipiers plutôt qu'en fait de partir tout seul de dribbler cinq joueurs pour y aller lui oui c'est pas c'est pas le comique de répétition Alain c'est un maximum carrément non il est il est incroyable ce joueur franchement là je commence à comprendre l'investissement parce que c'est vrai que je me posais aussi la question comme toi je me dis bon on a Sofiane Diop même s'il est moins bien quand même le fait que on ait un doublon à gauche ça peut peut-être nous porter préjudice et on aurait pu investir un peu mieux ailleurs et au final non il est en fait c'est vraiment le fer de lance dans le sens où il moi il me rappelle je fais pas une comparaison technique mais il me rappelle le Bamogo à l'époque oui alors tu ne fais pas une comparaison technique non mais c'était le profil de joueur qu'on aimait bien c'est le respect absolu pour Saint-Habib que ton pied soit sanctifié non mais quand je dis c'est le type de joueur qu'on aimait bien qui était là pour vraiment faire chier les défenseurs sur le côté pour percer les défenses faire en sorte que ça libère des espaces créer une occasion pouvoir envoyer un ballon il a une capacité de dribble qui est quand même très bonne il ne perd pas beaucoup de ballons et puis surtout voilà là il a été décisif mais moi je suis d'accord même s'il n'avait pas été décisif j'aurais mis j'aurais mis les gants du match parce qu'il a été très très bon c'est notre meilleur attaquant actuellement on l'a dit notre meilleur attaquant actuellement le fer de lance de l'attaque formulez-le comme vous le voulez mais forcément si Jermi Boga au delà de son but et de sa bonne performance hier soir et plus globalement cette dernière semestre s'impose petit à petit comme le leader de l'attaque de l'OGC Nice c'est parce qu'il y a à côté de lui deux poids lourds qui malheureusement ne sont pas au niveau qu'on attend d'eux ne sont pas à leur meilleur niveau de toute façon parce qu'on l'a connu à leur meilleur niveau que ce soit à Gaëtan Laborde ou à Terrem Mofi la saison dernière Terrem Mofi peut-être d'ailleurs un peu aussi en début de saison avec quelques performances on pense notamment au Parc des Princes de haut de volée mais globalement en moyenne des performances très en deçà de ce qu'on pourrait attendre alors on ne va pas refaire l'éternel débat sur le profil de Terrem Mofi la compatibilité avec le fariolisme tout ça je pense que on en a déjà parlé beaucoup depuis le mois d'août et on se répéterait Gaëtan Laborde c'est la même chose avec ce poste qui n'est pas forcément adapté à ses qualités en tout cas peut-être dans un 4-3-3 plus classique oui mais pas avec les attentes de Francesco Farrioli je vais vous poser la question différemment est-ce que pour vous ces deux joueurs ne statent pas mais collectivement remplissent une mission qui justifie qu'ils restent sur le terrain et que du coup malgré l'absence de but on les conserve est-ce que pour vous il est temps maintenant vu ce qu'on a pu apercevoir et je pense notamment à Evan Guessant de sortir pour de bon en tout cas pour une série de matchs l'un de ces deux joueurs ou les deux joueurs du 11 qu'est-ce que vous pensez de cette attaque Terrem Mofi Gaëtan Laborde qui fait beaucoup de débats donc on a pu voir sur X notamment ces dernières semaines quand est-ce qu'on parle de Mofi je veux voir Guessant à la place quand est-ce qu'on parle de Laborde il n'a rien fait de la saison ces deux joueurs quel que soit l'attachement qu'on peut avoir à eux et quel que soit leurs partisans qui forcément nourrissent le débat puisque très peu de buts et même au-delà du but dans le contenu on loue la défense on loue le milieu de terrain aujourd'hui on loue aussi Jérémy Boga les deux dont on dit au final que trop rarement du bien c'est Terrem Mofi et Gaëtan Laborde pour vous est-ce que c'est un sacrifice nécessaire pour que le collectif s'impose ou est-ce que pour vous dans la saison avant que ça devienne vraiment problématique il va falloir trouver une alternative qui passerait peut-être d'ailleurs par exemple par le mercato d'hiver Moi je ne serais peut-être pas aussi sévère que ça sur le match de Mofi notamment hier et même en général parce que là où Laborde est déficitaire par rapport à Mofi c'est que Mofi il a ce physique et il fait peser cette menace permanente même s'il n'est pas dans un bon jour les adversaires savent qu'ils ne doivent pas le lâcher parce qu'à tout moment il peut leur faire mal alors que Laborde il y a ce côté où j'entends tout ce que Farioli nous dit qu'il fait beaucoup de travail de l'ombre qu'il presse qu'il se replace et ça ça commence à devenir problématique dans le fait que peut-être notre jeu va commencer à pencher beaucoup trop à gauche parce que Laborde quand il est trouvé sur le côté loin c'est pas du tout la zone où il est censé se trouver et il peine vraiment à faire des différences il arrive très peu à se mettre en position de frappe donc ça commence à devenir compliqué et je trouve que ça mériterait quand même d'instaurer une concurrence un peu plus grande sur son côté on a vu Guessant qui pouvait y jouer Boanani qui a très très peu de temps de jeu en ce début de saison alors qu'il était quand même dans la peau d'un titulaire à ce poste délier droit en fin de saison dernière donc je trouve ça dommage qu'on ait un petit peu coupé sa continuité dans le jeu même si évidemment dans le profil dans le pressing il va moins t'apporter que la board mais il peut t'apporter d'autres choses qui peuvent aussi dynamiser ton attaque et après sur Mofi hier j'ai trouvé quand même plutôt intéressant dans ses décrochages et dans sa qualité physique même un peu en permutation sur le premier but il est à droite il envoie un bon centre pour Boga donc je serais un peu moins sévère avec Mofi qu'avec la board même si encore une fois il faut valoriser tout son travail qui est tout ce travail de l'ombre Torkel sur Mofi sur la board on a un peu tout dit et je pense que Hugo a été globalement suffisamment juste pour faire un peu une synthèse parmi les avis de tout le monde Terrem Mofi c'est une menace permanente effectivement même s'il ne marque pas il est décisif hier passeur décisif quand même ce n'est pas rien et c'est une évolution je pense notable de son jeu et qui est à valoriser il attire toujours 2-3 défenseurs ce qui va permettre d'ouvrir des espaces à d'autres joueurs que ce soit Kefren Thuram ou Jérémy Boga par exemple Gaétan à la board c'est plus compliqué on sait que c'est peut-être une assurance un peu tout risque aussi pour bloquer le côté et un côté droit qui était peut-être aussi un peu mis en difficulté au poste de latéral droit avec beaucoup de turnover des blessés et aujourd'hui Pablo Rosario même s'il fait de très bonnes performances ce n'est pas l'assurance touristique qu'on a pu voir à gauche avec Melvin Barr est-ce que Gaétan à la board est peut-être aussi tout simplement la victime et un peu la soupape de sécurité quitte à ce que ça le desserve lorsqu'il est en attaque ces questions-là on s'est déjà tous posées on y a déjà répondu 14 fois mais est-ce que pour toi le statu quo est une possibilité puisque après tout les résultats suivent ou est-ce que pour toi il y a une alternative à creuser et à installer rapidement avant le mercato d'hiver ou quelque chose à creuser au mercato d'hiver tout simplement je vois plusieurs problèmes le problème d'efficacité il est évident c'est-à-dire qu'on a nos deux buteurs entre guillemets phares ceux sur lesquels on a le plus investi hors Boga l'année dernière du coup qui ne marque pas qui ne marque plus comment on fait à ce moment-là on a trois buteurs pour un seul poste et on a des latéraux qui devraient pouvoir prendre de l'expérience et qui n'en prennent pas c'est compliqué donc il y a forcément un moment des choix et des sacrifices à faire moi j'ai ma petite idée sur la question et là ce qui me fait peur actuellement et comme le disait très justement Hugo tout à l'heure on va arriver à un moment donné où on va avoir un déséquilibre en termes de qualité et de performance et une dépendance au côté gauche par rapport à notre couloir droit et ça ça va être un problème parce que si Rosario lui actuellement il prend de l'expérience donc c'est bien ça permet d'avoir un minimum d'assurance qualité à ce poste-là à droite et bien à droite on a un laborde qui même si effectivement je suis très satisfait de son application défensive et de son côté possession du ballon quand il a le ballon en général là il en a perdu quelques-uns un peu bêtement mais de manière générale ça va on va avoir un problème parce que moi j'aimerais bien que notamment Aljubalde joue un peu plus et actuellement c'est pas le cas et je pense que en deuxième partie de saison on va avoir besoin notamment de nos attaquants d'une efficacité de meilleure efficacité de nos attaquants mais en plus d'avoir des joueurs qui sont actuellement sur le banc et qui ne peuvent pas prendre d'expérience qui puissent notamment Hugo le cité toi de Aljubalde alors moi je suis plus fan de Aljubalde je trouve que clairement c'est le joueur qu'il faut mettre à droite pour moi c'est clairement lui qu'il faut mettre à droite maintenant j'entends tout à fait les gens qui veulent Boanani parce que déjà l'année dernière il a été bon quand il est rentré il manque encore un peu d'expérience et il est encore un peu tendre et moi sa dernière rentrée m'a pas plu surtout au niveau de la mentalité qu'il a eu à conserver le ballon pour rien ça m'a un peu énervé maintenant je l'entends c'est un jeune qui a énormément de potentiel qu'il ne faut pas cramer et je pense que Balde a un peu plus d'expérience que lui donc je mettrai Balde maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait de la borne qu'est-ce qu'on fait de Guessant qu'est-ce qu'on fait de Mofi Mofi actuellement même s'il ne marque pas il est plutôt satisfaisant il est décisifiaire avec un petit peu de chance parce que son ballon est dévié mais il arrive quand même mais pour moi je pense que moi là dans les trois je sacrifierais la borne mais ça me fait chier parce que je sais qu'il travaille beaucoup je sais qu'il est très impliqué que ce soit défensivement que ce soit enfin voilà dans tous les secteurs du jeu et malheureusement le fait qu'il ne le marque pas et qu'en plus de ça il ne joue pas à son poste ça va le pénaliser à un moment donné et très honnêtement là actuellement j'ai plus envie de voir Guessant titulaire que la Borde tout en parlant Guessant qui met tout le monde qui met tout le monde d'accord avec ses entrées que ce soit en pointe ou sur le côté d'ailleurs où il a fait des apparitions très intéressantes depuis le début de l'assurance je suis le premier surpris c'est un joueur que je n'ai jamais vraiment détesté mais sorti de la saison compliquée qu'il a connue la saison dernière de se remettre aussi vite dans le bain et de se mettre aussi vite en valeur je trouve ça impliqué je trouve ça très impressionnant son implication tout ça vraiment pour moi c'est la bonne surprise du début de saison parce que Melvin Barre n'en est pas une pour moi voilà hop là c'est parti comme il faut une fois par émission mais voilà blague à part je trouve que voilà et puis on l'a encore vu hier avec son entrée cet appel même si Sophia Diop fait quand même beaucoup sur cette action là mais il propose une solution à l'ancien à l'ancien monégasque qui emmène indirectement à ce deuxième but messieurs je voudrais pour finir sur ce match on va peut-être un peu anticiper ce qu'on fait d'habitude en fin d'émission un sujet qu'on n'aurait pas abordé alors on va parler de tous les joueurs bien sûr et peut-être que vous souhaiterez qu'on dise encore tout le bien qu'on peut penser de Jean-Claire Thaudibault encore une fois monstrueux de Marcine Bulca décisif tout ça voilà je vais vous laisser la parole sur ces éléments là des choses qu'on n'aurait pas évoquées sur ce match que ce soit sur le terrain ou en dehors voilà ça peut être aussi l'Affluence le Tifo PQ de la Populaire Sud je ne sais pas de quoi vous voulez je suis très content d'avoir un rôle de PQ noir chez moi sinon je vais réserver ça aux invités de Marc je pense mais voilà blague à part qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de dire et d'apporter au débat suite à cette rencontre d'hier soir face à Rennes Hugo pour toi quelque chose d'essentiel qu'on n'aurait pas évoqué ou plus largement autour de l'OGC Nice aujourd'hui non on en a parlé un petit peu au début d'émission mais j'ai quand même envie d'inciter sur Kefren Thuram de manière positive parce que je trouve qu'on est quand même souvent sévère avec lui même si c'est normal avec l'exigence et le potentiel qu'il a on en attend beaucoup mais je trouve qu'il fait un bien incroyable comme tout notre milieu mais dans son profil de jeu qui est tellement incroyable c'est-à-dire de prendre le ballon de faire gagner des maîtres personne ne peut le bouger au duel il apporte vraiment une vraie respiration dans les moments chauds pour ressortir les ballons avec ses chevauchés c'est vraiment top ce qu'il a proposé hier à part évidemment toujours ce problème dans la finition c'est-à-dire quand il arrive dans la surface il doit s'il veut prétendre devenir le joueur qu'il veut être il va falloir qu'il améliore ses statistiques et ça passe sur la finition notamment l'occasion en début de match c'est la 2-3ème minute quand il se retrouve dans la surface et qu'il n'arrive pas à cadrer ou même un peu en fin de mi-temps il faut qu'il soit plus tueur dans le but mais j'ai quand même envie de souligner son profil qui est vraiment incroyable je trouve qu'on mesure peut-être pas la chance qu'on a de l'avoir au club parce qu'il lui manque encore des choses dans sa palette mais ce qu'il propose et ce qu'il nous permet d'avoir au milieu de terrain c'est vraiment impressionnant Turkel Hugo le rappelle assez justement on est peut-être difficile mais on est peut-être on va dire plus exigeant avec des joueurs plus talentueux comme Kefren Tram un peu comme on a pu le dire pour Sofiane Job tout à l'heure et c'est vrai que moi sur le match d'hier j'ai trouvé qu'en fait c'est un match où il n'est pas décisif au sens statistique où tu ne le vois pas à l'initiative d'une action clé mais en fait il a fait exactement ce que j'attends d'un match on va dire normal de Kefren Thuram c'est-à-dire s'échevaucher cette remontée de ballon ce volume de jeu le fait qu'il puisse aérer le bloc niçois le remonter participer au contre-pressing dans un match où Kefren Thuram ne marque pas Jean-Hugo je pense qu'il doit au moins s'en sortir avec un but sur cette rencontre-là mais dans un match où il ne stade pas et où il n'est pas le Kefren Thuram international en fait moi j'attends ça de lui rien de plus rien de moins alors c'est peut-être déjà une grosse exigence c'est vrai mais c'est la preuve je pense qu'on peut apprécier un match de Kefren Thuram sans qu'il soit un international français à l'OGC Nice je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis mais voilà qu'il soit juste un excellent facilitateur du collectif un excellent joueur et un très bon technicien c'est déjà beaucoup et s'il est ça 30 journées sur 34 je pense qu'il aura véritablement fait une excellente saison et que tout le monde en sera content je ne peux pas ne pas dire que je suis je suis satisfait de ce que j'ai vu parce que c'est ce que j'attends de lui en fait pour moi il a fait un match plein toujours en soutien des attaquants toujours à relancer vraiment au ronde de lancement tu vois vraiment je récupère le ballon j'avance je regarde qui devant moi souvent c'était Boga très très bonne entente avec Boga j'ai trouvé notamment de toute façon ce couloir gauche là avec si je compte tu rames dedans il est vraiment très très fort il faut le dire et je ne peux pas lui en vouloir je lui en veux un petit peu parce que honnêtement sur l'action dont je parle où il fait une reprise de volet il est à peine gêné par le défenseur il aurait pu prendre le temps de la contrôler un petit peu mais je ne peux pas lui en vouloir de ne pas être efficace quand je vois la borne qu'il envoie deux kilomètres au dessus de la cage ou que Mofi ne marque pas en fait on attend plus d'efficacité mais je n'attends pas plus d'efficacité de tu rames que ce qu'il a que ce qu'il a actuellement moi ce que j'attends c'est qu'il puisse donner ces opportunités là à nos attaquants et là il l'a très bien fait il a été au four et au moulin je ne sais pas comment on dit mais il a été il a été très bon et c'est ce qu'on attend de lui et moi je m'en fous qu'il soit international pas international je n'en ai rien à faire ce que je veux c'est qu'il soit un statut différent forcément oui 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 bien sûr mais j'en attends beaucoup de lui parce que il porte son nom et forcément c'est l'égligeance que son père a avec lui et que nous on a aussi et on sait quel potentiel pardon excusez-moi bref nous ne souviendrons pas cette émission avec des fils des fils d'eux et vous choisirez le mot après des fils de pelle c'est ça que je voulais dire Terkel je te propose de garder la main du coup quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur le match ce que tu voulais évoquer c'est jusqu'où elle peut aller cette équipe passons à notre dernière page du coup sur les ambitions de l'OGC alors l'appétit vient en mangeant et on peut trouver plein de poncifs sur années du genre pour dire que en fait 25 points 11 journées déjà c'est une moyenne de fou deuxième meilleur total de points des 45 dernières années pour l'OGC derrière la fameuse saison 2016-2017 dont on ne va pas reparler mais voilà un vaincu je vous passe tout cela mais pour vous dire voilà aujourd'hui l'OGC Nice qu'à quoi ça peut prétendre l'objectif on le rappelle en début de saison évoqué même par Jean-Pierre Hiver c'est dire à quel point il est dans toutes les têtes c'est l'Europe alors l'Europe cette saison ça sera au moins 6 places peut-être 7 en fonction de l'identité du vainqueur de la Coupe de France est-ce que pour vous aujourd'hui l'OGC Nice il y a de la Coupe de France aussi si on pourrait ramener un trophée à la maison il serait temps est-ce que pour vous l'OGC Nice même si ce n'est loin d'être fait mathématiquement aujourd'hui est obligé de finir dans ce top 6-7 européen vu son début de saison est-ce que le top 6 c'est déjà jouer petit bras pour vous ou est-ce que tout simplement on n'est qu'à un tiers de la saison bien sûr les points qui sont pris ne sont plus à prendre mais parler d'Europe aujourd'hui à Nice ce serait encore trop tôt peut-être que vous vous enflammez par contre complètement et que vous êtes déjà en train de réserver votre billet d'avion pour la Ligue des Champions l'année prochaine je ne sais pas dans quel mood vous êtes aujourd'hui je m'adresse à Torkel à Hugo mais sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous le dire aussi pour vous est-ce que de dire attention d'écloger ses Nice et de regarder derrière c'est déjà jouer un peu un peu petite bite ou alors est-ce que c'est aussi légitime de se dire pour l'instant tout fonctionne mais un grain de sable et rapidement on pourrait retrouver des places peut-être plus en rapport avec les attentes de cette saison et avec le statut du gym aujourd'hui sur la scène française quand on est quand on n'est pas bon on le dit donc quand on est ambitieux il faut le dire moi je pense qu'on peut prétendre un top 3 top 4 cette saison sans sourcier de ce que je vois on peut profiter d'une saison où l'Olympique Lyonnais par exemple est en berne on peut profiter d'une saison où tout se passe bien sur le terrain tout se passe bien et en dehors plus ou moins même si on sait très bien qu'il y a toujours des vents contre nous mais je ne veux pas ne pas profiter de cette saison en me disant ouais mais de toute façon on sait très bien comment ça va finir non j'ai envie de me dire on peut viser un titre celui de la coupe de France notamment je pense qu'on a largement les moyens de le faire on peut prétendre à une place européenne et pas la conférence league voilà et on peut finir on peut finir top 3 top 4 voilà et sans sourcier très franchement on a largement les moyens on est bien meilleur que l'année dernière on a des joueurs qui sont plus impliqués on sent un groupe vraiment soudé enfin moi j'ai l'impression que les événements des dernières années sur pas mal de joueurs ça a une très bonne influence dans le sens on va montrer ce qu'on sait faire qui on est et que ce club on veut le porter le plus haut donc moi je suis très heureux ce que je vois là c'est je vois vraiment des hommes en fait sur le terrain je suis très heureux de ce que je vois donc je ne me cache pas je pense qu'on peut jouer top 3 top 4 allez top 3 franchement et pourquoi pas un titre en espérant une coupe de France top 3 top 4 pour Turkel c'est à dire la ligue des champions a priori cette saison avec le 4 qualifiés en Ligue 1 pour l'édition pour l'édition à venir Hugo c'est bien sûr tôt dans la saison mais c'est mine de rien un tiers du championnat quand même donc c'est aussi un début de saison qui commence à être significatif on voit que les traditionnels tubes de l'été on pense notamment à Brest commencent à reculer même si 6ème place est excellent pour le stade brestois et qu'on leur souhaite tout le bien possible sauf à leur entraîneur mais voilà pour l'OGC Nice aujourd'hui 25 points 10 points d'avance sur cette 6ème place des clubs qui la saison est encore longue vraiment je prends des pincettes mais tu as 12 points d'avance sur un club comme le R.C. Lens le Lyon n'en parlons même pas 12 points pour l'instant sur l'Olympique de Marseille en attendant le match en retard 6 points sur Lille tu te dis ses concurrents à l'Europe 13 points sur Rennes j'ai oublié notre adversaire de cette semaine mais voilà tu te dis peut-être qu'en ayant déjà ce matelas 2 points là les clubs que je viens de citer en plus jouent l'Europe donc on va avoir davantage de rencontres et de pouvoir gérer au moins 2 si ce n'est pas 3 compétitions dans la saison en fait sans s'enflammer est-ce qu'il n'y a pas tout simplement tous les signaux aujourd'hui qui sont ouverts pour l'OGC Nice même si les choses ont le temps de déraper une mauvaise série une blessure importante tout ça bien entendu mais là par rapport à ce premier cap ce premier tir du championnat qui est passé toi comment tu te positionnes et est-ce que tu penses qu'on peut raisonnablement être ambitieux tout simplement ouais comme tu l'as dit ce qui est vraiment super important au delà de l'aspect première place actuellement c'est l'écart que tu es en train de creuser sur tous les concurrents le plus stress sur elle à la 11ème journée c'est absolument énorme donc c'est vraiment ce que je retiens le plus de la période actuelle après sur ce qu'on peut viser je pense qu'il faut quand même être raisonnable et pas viser non plus le titre parce que je pense que Paris et Monaco sont plus outillés que nous même s'il faut être ambitieux mais quand tu vois qu'à Monaco ça peut faire sortir Bainéder faire un travail au gun bon t'as vite compris que sur la durée même si même si nous notre structure me semble meilleure ils ont plus d'éléments individuels qui devraient faire la différence au fil de la saison par contre sorti de ces deux équipes moi j'ai eu aucune autre équipe être capable de venir nous challenger sur le pressing de venir nous challenger sur la solidité défensive et donc c'est vraiment ce qui est vraiment exceptionnel c'est que je trouve qu'on a encore une énorme marge de progression c'est-à-dire notamment dans l'aspect offensif on peut faire encore bien mieux et pourtant on est premier on est invaincu jamais mené donc c'est vraiment je pense Faraholi ne pouvait pas rêver mieux pour sa première saison il va pouvoir bosser dans une sérénité totale et ouais il ne faut pas se fixer de limites même si je pense que raisonnablement le top 4 c'est déjà super en plus ça tombe bien cette année puisqu'il y a assez de place en plus en Ligue des Champions donc franchement tous les voyants sont au vert et comme l'a dit Turkel ce qui est encore mieux c'est qu'on sent vraiment que ce groupe arrive à maturité et que même s'il y a eu beaucoup de changements de joueurs sur les 3-4 dernières années il y a quand même un socle le boule 4 Odibo Dante l'élargique le rap devant le tomba c'est les mecs qui se connaissent qui ont appris à vivre ensemble depuis des années et c'est ce qu'on réclame depuis un petit peu qu'il n'est pas arrivé c'est une continuité un groupe qui se forme ensemble qui aime vivre ensemble qui se connait par coeur et qui vit une belle aventure ensemble et je trouve que là c'est vraiment ces joueurs qui sont arrivés chez nous quand ils étaient jeunes ont pris en expérience aujourd'hui des mecs comme Todibo c'est des tauliers de Ligue 1 donc c'est vraiment super et donc ne pas se fixer de limites et pourquoi pas une folie en fin de saison et qui fait tout simplement tant que ça dure et tant que ça arrive et puis jusqu'au week-end prochain et ce déplacement à Montpellier Montpellier 13ème de Ligue 1 11 points du coup donc voilà qu'on pourrait mettre à 17 points en cas de victoire alors non pas que je pense Montpellier soit particulièrement un concurrent de Nice en tout cas pas cette saison mais bon tu te dis c'est déjà des écarts assez phénoménaux et puis voilà l'essentiel c'est d'assurer le maintien le plus vite est-ce que si comme moi vous êtes de la génération qui regardait rapidement la ligne de flottaison avant de penser à autre chose mais voilà je pense que blague à part on peut faire pour l'instant en tout cas très clairement l'OGC Nice on se dit que entre la 3ème et la 6ème place il y a quand même gravement moyen et on espère que ça va continuer ça va continuer comme ça en tout cas nous pour l'instant on mange gauchis comme tu disais Turkel en début de l'élection parce que ce n'est pas souvent arrivé on a cité les stats sur les séries d'invincibilité tout à l'heure très clairement ça fait du bien à la tête et ça fait du bien au coeur après les années de turbulences que l'OLC Nice a pu connaître ces dernières saisons messieurs merci beaucoup d'avoir participé à cette émission chers auditeurs chers autrices vous nous retrouvez sur un peu tous les réseaux voilà Apple Podcast Spotify Deezer toutes les plateformes et puis on espère bientôt Youtube également messieurs merci beaucoup encore une fois on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là Issa Nissa Issa Nissa Où ça Sous-titrage Société Radio-Canada